alors on va modéliser cette situation pour cela on va donner des lettres par exemple ce point j'appelle A, celui-là A', le sommet des deux cônes à l'épaisse, le centre des bases au prime et au qu'est-ce qu'on sait que cette longueur est 4 cm que cette longueur autrement dit celle-là au S fait 12 cm, le diamètre ici 7,5 cm et c'est tout alors quand le petit cône devient le grand pardon, le petit cône devient le grand on constate qu'il est agrandi et le rapport d'agrandissement c'est rien d'autre que allez-y S A sur S A prime S A sur S A prime qui est égal bien sûr à S O sur S O prime pourquoi cette égalité ? parce que derrière cette figure se cache, comme vous avez constaté, le théorème de Thalès bien sûr, regardez, O A est parallèle à O prime A prime, ça se sent, ça se sent et ça peut se démontrer mais on ne va pas le faire maintenant donc voilà, dans cette coupe des deux cônes, il y a le triangle S A O S A O et le triangle S A prime O prime qui sont en position de Thalès O prime A prime O prime O prime par à O A donc, les rapports que j'ai écrits ici sont égaux S A sur S A prime égale S O sur S O prime bien sûr, c'est égal aussi à O A sur O prime A prime mais ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà le rapport. Le rapport, c'est SA sur SA'. Le rapport de mode ici. Qui est égal à SO sur SO'. Alors, SO sur SO'. Vous pouvez me dire combien ça fait ? Regardez les données qui sont SO, SO, 12, d'accord ? Et SO'. SO', c'est combien ? SO', allez-y. SO', on obtient de SA, moins SA. De SA, 12, moins 4. Donc, c'est 8. Voilà le rapport de mode ici. Ou, le rapport d'agrandissement. C'est égal, bien sûr, simplifié par 4, 3,5. Autrement dit, le mode ici, c'est de centre S. Et de rapport 3,5. qui fait grandir le petit conne, qui devient le grand conne. Et ce n'est pas con du tout. C'est vraiment très intelligent. Étant donné un triangle ABC, dont les angles sont aigus, construire un carré dont un côté est porté par BC. Donc, ici se trouve quelque part le côté du carré. Les deux autres sommets étant situés sur CA et AB. Donc, quelque chose comme ça, devinez, à peu près ça. Comment construire exactement ce carré. Pour l'instant, on l'esquisse un peu. C'est une esquisse, on ne sait. Comment, comment, comment. Est-ce que le mot ici, est-ce que Thalès, est-ce qu'il y a des proportionnalités. Voilà la solution. Trouvez, bien sûr, dans un livre. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je considère tout simplement le carré, construit de ce côté-là, BC, ED. Je construis ce carré, je relis A avec D, A avec E, ça se coupe, AD coupe BC en H, et A avec E coupe BC en G. Voilà. A, B, C, D, E, ou F, il n'y en a pas, tant pis, pour l'alphabet. Et je déclare que H, G, c'est le côté du carré en question. Si je trace la perpendiculaire ABC par H, ça coupe ici en F, tiens. Et la même perpendiculaire ABC par G, ça coupe AC en I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Je relis I avec F, et je déclare que cette figure, c'est un carré. Alors, vous l'avez trouvé ? Allez, prouvez-le. Alors, comment prouver ? Comment prouver tout ça ? Il y a plein de parallèles, là, vous voyez ? Allez, je les mets en rouge, que ça ne fasse pas du grabuge. Ça, P, D, parallèle à F, H, parce que toutes les deux sont perpendiculaires ABC. C, I, G, parallèle à C, E, toutes les deux sont perpendiculaires ABC. Parallèle, parallèle. Ben alors, qui dit parallèle, dit théorème de Thalès. On y va. Triangle AFH, semblable au triangle ABD. Tiens, la similitude apparaît aussi, parce que FH para la BD. On écrit le rapport, on les écrit. FH sur BD, FH sur BD, égale à H sur AD. Et bien sûr, est égale à AF sur AB. Bien, ça, c'est pour ces deux triangles. Pour les deux autres, triangle AIG, semblable à ACE. AIG, semblable à ACE. Alors, qu'est-ce qu'on a ? IG sur CE, égale à AG sur AE, qui est égale à AI sur AC. Vérifiez bien que j'ai écrit juste les trois rapports égaux. Autrement dit, les côtés sont proportionnels. Mais est-ce qu'il y a encore une parallèle ici ? Vous l'a trouvée ? Moi, je l'ai trouvée. HG, parallèle à DE, évidemment. Que 2 et BC sont les côtés opposés d'un carré qui sont parallèles. Et bien alors, on peut écrire si t'a l'aise pour les triangles AHG, qui est semblable à ADE. Ça, c'est le signe de triangles semblables qui se trouvent dans certains pays et qui est importé gratuitement en France. AHG, a semblable à ADE. Les rapports sont lesquels ? AH sur AD égale à AG sur AE qui est égale, vous l'avez trouvé, HG sur DE. Waouh ! On a écrit tellement, tellement de rapports que c'est la foire. Alors, est-ce que vous voyez des rapports qui sont les mêmes ? Allez, cherchez-les. Moi, je les ai trouvés. AH sur AD. Il est là. AH sur AD. Bien. Et puis, AG sur AE. AG sur AE, le voilà. Il est là. AG sur AE. AH-HA ! Ces deux rapports sont égaux, donc ces deux rapports sont égaux. Bien. Mais si deux rapports sont égaux, ça veut dire que tous ces trois sont égaux là-ça. Tous ces trois sont égaux là-ça. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six rapports égaux. Cool. Six rapports égaux. Mais j'oublie toujours mon projet. Mon projet, c'est de montrer que FHGI, c'est un carré. Ça veut dire que tous les côtés sont égaux. Alors, comment se débrouiller dans toutes ces choses ? Égaux, 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 tout égaux. Et bien sûr, AG sur deux, aussi égaux. Tous les neuf rapports sont égaux. C'est vraiment une richesse incroyable. Incroyable, cette figure. Riche comme tout. Trois, six, neuf. Alors, HG et FH. Où est-ce que vous trouvez HG et FH ? HG, je le trouve ici. Allez, on va voir le bleu. HG, il est là. HG. HG. FH, vous l'avez trouvé ? Il est là, FH. Bien. Je sais que ces deux rapports sont égaux. Je vous rappelle, tous les nœuds sont égaux. FH et HG. D'accord, mais est-ce que les dénominateurs sont les mêmes ? BD et DE. BD et DE. BD et DE. BD et DE. Youpi ! BD et DE. Alors, BD et DE, BD et DE sont égaux. BD et DE sont égaux. du coup, FH et HG. FH égale HG. FH égale HG. vous avez compris ? Je répète, ce rapport est égal à celui-ci, parce que tous les neuf sont égaux. Donc, FH égale HG parce que BD égale DE. Et c'est gagné. FH égale HG. C'est clair. Dans ce rectangle, on a deux côtés consécutifs égaux. Conclusion. Le rectangle, c'est un carré. Et voilà, la construction demandée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada